Bonjour à tous et à toutes, nous allons étudier aujourd'hui qu'est-ce qui va déterminer l'ouverture de la chasse. Et bien en fait, qu'est-ce qui détermine l'ouverture générale de la chasse ? Et bien c'est un arrêté. Alors il faut se reporter aux arrêtés ministériels, plus ou moins. C'est le préfet, par exemple ici le préfet de la Gironde, j'ai pris cet exemple par rapport à l'autre, qui a répondu à un arrêté le 9 juin 2023, relatif aux dates d'ouverture et de clôture de la campagne de chasse 2023 dans le département de la Gironde. Et tu vois qu'il y a des articles de loi qui sortent, qui déterminent la date réelle d'ouverture mais aussi de clôture de la chasse. Donc c'est par exemple là l'ouverture générale de la chasse le 10 septembre 2023, pour le Fersan, la Perderie Rouge, les Tourneaux, on te précise les oiseaux qui seront chassables au 10 septembre 2023 et qui seront fermés au 29 février 2024. Alors tu vois que le lapin de Garenne, ça va jusqu'au 29 février. Le lièvre est ouvert aujourd'hui mais que dans certains endroits, tu vois, tu es canton suivant, tu as certains cantons où tu n'as pas, dans le cas de la Gironde, tu n'as pas par exemple de tir du lièvre et retardé, tu vois. Tu as des cas où le sanglier par exemple a été ouvert, alors le labernage du 15 août, le sanglier, tu vois. Le sanglier, les battus de sangliers s'ouvrent avant l'ouverture générale et s'arrêtent au 31 mars, tu vois. Tu vois que l'autre ici, ici, durant la période de chasse sanglier. Alors ce qu'il y a de curieux c'est que là il y a 15 août et là tu as 1er juillet 2023. Tu vois, ces périodes de chasse sanglier peut être pratiquée en battue à l'affût, à l'approche, voilà, tu vois. C'est très réglementé, les servidés par exemple, tu ne vas pas à la chasse comme ça. Les servidés, c'est au 1er janvier, 1er juillet 2023 que tu pouvais commencer à faire le dent et le cheval. Ça s'arrête le 9 septembre, tu vois. C'est bon à savoir, c'est des choses à bien regarder. Toujours regarder les arrêtés préfectoraux, quel que soit ton département. Parce que si chasse en temps de neige, tu vois, la chasse en temps de neige est interdite, toutefois on te précise dans l'arrêté. Il faut toujours se référer à un arrêté préfectoral avant d'aller chasser. Tu vois, on te dit que là, chasser le lièvre et le renard, l'équipage va obtenir une attaque de 10 000 hectares. En fait, tu vois, il y a tout un tas de réglementations qui sont importantes. C'est-à-dire, grives et pigeons, confirmement, le schéma départemental synergétique, il est instauré par chasseur un prélèvement maximum à l'autoriser, hivernal pour les grives et pigeons ramiers. À partir du 21 novembre, il devient 20 grives et 10 pigeons ramiers. Voilà. Ça veut dire que si tu tires 30 grives, tu seras en infraction. Si tu tires 11 pigeons ramiers, tu seras en infraction et le garde-chasse pourra te verbaliser. Voilà, les recours, tu vois, l'exécution. Donc, tu vois, ça c'est important. Tu as toutes les explications pour la chasse au vol, extrait de l'article R424.4 du Code de l'environnement. On t'explique tous les articles de loi. Alors, ça ce sont des choses que, si tu es chasseur, tu peux t'imprimer. Mais, là j'ai pris comme exemple la Gironde, mais si je veux une autre fédération, je peux aller ailleurs. Par exemple, date d'ouverture. Alors, si je m'en vais sur... Par exemple, pour le cas de la Tône, si on prend le cas de la Tône en Gironde. Alors, tu te rends compte que c'est le 17 septembre 2023 à 8 heures. Non, ça c'est la chasse dans ce département. C'est pas la Tône, ça. C'était déjà au mois d'août. Date de fermeture. Alors, tu vois, tu as toutes les dates des fermetures. Donc, tu n'hésites pas à aller sur Google. Tu tapes ouverture de la chasse. Alors, 100 Tône, tu mets par exemple ouverture de la chasse en Gironde. Alors, je vais par exemple faire ouverture de la chasse. On va changer, on va quitter le département. On va prendre dans l'heure. Heure et Loire. Alors, par exemple, si je change de département, tu vois que du même coup, c'est le 17 septembre dans l'heure et Loire. Date d'ouverture des fermetures générales de l'heure et Loire. Eux, ils ne sont pas encore ouverts. Ils n'ont pas le droit de chasser avant le 17 septembre. Si je mets par exemple ouverture de la chasse en... Je ne sais pas moi... Allez... En... Gare. On va aller voir... On va aller voir... Par exemple, le gare, tu vois. Département du gare. Quand on ouvre la chasse. Derrière des modalités d'environnement. Alors, tu t'en vas sur là. Gare. Gouin Gouve. 17 ans, tu vois, pour le gare. Ça ouvre comme nous. Tu peux télécharger aussi l'arrêté d'ouverture, tu vois. Ça, c'est des choses importantes avant d'aller chasser, de bien regarder les arrêtés parce qu'il peut y avoir des fois des modifications d'arrêtés et tout d'un coup, une chasse peut s'ouvrir par exemple et se refermer instantanément. Très rapidement. Alors, tu regardes là-dedans et tu vas chercher tes informations. Tu vois, tu utilises Google, c'est facile à utiliser et puis tu retrouves les ouvertures de la chasse. C'est pas plus compliqué que ça mais c'est important d'en avoir l'information et de s'en instruire parce que ça peut t'éviter des PV et des amandes. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, tu peux t'abonner à Marpech et aux Trois-Chasses et puis aussi, je te dis à la prochaine. Au revoir, à bientôt et merci.